Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent. On commence par les actualités que j'ai repérées pour vous sur le web anglophone. Première actualité qui nous vient du Financial Post. Et on y fait état du fait que les primes demandées, notamment en Inde, sont en train de baisser, autrement dit avec les problèmes pandémiques et le fait que la demande et les clients soient moins au rendez-vous à cause des confinements. Eh bien, l'Inde, les marchands d'or et d'argent sont obligés de baisser leurs primes pour trouver davantage de clients. On trouve une deuxième actualité intéressante. Elle nous vient cette fois de... C'est un petit article qui nous vient d'un site indien encore et qui indique que les importations d'argent ont explosé à Gujarat, qui est une province industrielle. Et justement, cela montre comment l'argent peut bénéficier du boom économique actuel. Troisième actualité qui pourrait vous intéresser, et c'est un petit peu moins anecdotique, c'est la Corée du Sud qui connaît un véritable afflux de demandeurs pour l'or à mesure que les signes d'inflation se précisent. Et cet article notamment raconte l'épisode d'un président d'entreprise qui vient investir 1,26 million d'or en achetant de l'or, car justement ces craintes de l'inflation sont assez symptomatiques de ce qui se passe actuellement en Corée. Donc pareil, un article qui pourrait vous intéresser. Et le dernier article que j'ai trouvé pour vous, c'est une vidéo en fait, dont je vais mettre le lien sur la chaîne YouTube, non pardon, sur mon site, c'est en anglais, mais c'est pas mal, c'est pour une fois de plus tenter de comprendre les effets des accords de Bâle 3 sur le cours de l'or. Je vous rappelle que pour retrouver tous les articles que je vous mentionne ici, vous allez simplement sur mon site, il y a le lien en dessous de la vidéo, et vous avez les accès directs. On passe tout de suite à l'or, et l'or libellé en euros. Et pour l'or libellé en euros, les choses se précisent pour une correction. On voit que nous avons créé une résistance ici à 1,560, 1,567. Malheureusement, la correction à laquelle on assiste n'a pas permis d'aller chercher la zone d'accumulation rationnelle des 1,495, 1,518 euros. C'est dommage, ça aurait été une opportunité. En tout cas, pour l'instant, il faut voir... Alors, cette grande bougie rouge est due au fait qu'il y ait eu des actualités, notamment le fait que dans la surasséance du jeudi, les rumeurs de très bons chiffres de l'emploi aux Etats-Unis faisaient craindre une augmentation des taux d'intérêt pour juguler l'inflation, et qui aurait forcément été défavorable à l'or, puisque l'or subit la concurrence du rendement du taux à 10 ans. Et la grande bougie verte, c'est en fait les résultats réels de l'emploi qui sont sortis bien inférieurs aux attentes. Et donc, du coup, il y a peu de chances ou il y a moins de chances pour que la Banque Centrale Américaine augmente ses taux, donc moins de concurrence à venir pour l'or par rapport à l'investissement en dette américaine. En tout cas, la zone d'accumulation rationnelle, on n'y est pas. Un dépassement de la résistance des 1,500, 1,60, 1,567, par contre, pourrait entraîner des investisseurs. Alors, pour l'or libellé en dollars, c'est un peu mieux, en ce sens qu'on est venu sur un support, ce qui a donc permis de bénéficier de la zone d'accumulation rationnelle 1,869, 1,890. Par contre, on a créé du coup une résistance à 1,898, 1,913. Donc, on est sur une zone d'accumulation rationnelle, la prochaine est à 1,830, 1,846. Et en cas de dépassement de la résistance, éventuellement, des traders pourraient être intéressés par l'investissement, une fois l'obstacle franchi. Je fais un détour du côté de mon partenaire, au coffre.com. Alors, je fais écho ici à des mecs qui m'ont envoyé en me demandant, j'ai trouvé des pièces, etc. Combien ça vaut, tradoue ? Alors, il faut savoir que les pièces valent plus que leur simple contenu d'or. Et le meilleur et le plus complet des inventaires des cours de l'or, c'est au coffre, pour l'Europe. Et donc, si vous voulez savoir combien vaut la pièce d'or que vous avez trouvée chez vous, eh bien, vous pouvez aller dans cours, ici, sur ocoffre.com, cours de l'or ou cours de l'argent. Il y a plein de pièces différentes. Et sur cet onglet, vous allez retrouver, donc, toutes les pièces et tous les formats que vous connaissez. Donc, c'est ici, vous descendez, vous voyez, vous avez des pièces américaines, des pièces mexicaines, des pièces australiennes, etc. Et comme ça, vous avez une idée de ce que vous avez dans vos fonds de tiroirs. On passe à l'argent. L'argent libellé en euros est également dans une situation plutôt bonne. La tendance, là aussi, est haussière. La tendance de long terme est haussière. La tendance de fond est haussière. La tendance générale est haussière. La tendance de court terme est neutre, par contre, puisqu'on est au-dessus de la M200, au-dessus de la M50, au-dessus de la M20 qui monte. Par contre, la M7, on est en dessous, mais la M7 est plate. Donc, clairement, la tendance de court terme est neutre. On a eu la chance de bénéficier d'une zone d'accumulation rationnelle à 22,623, mais également pour les plus rapides sur la zone des 22,322. Regardez comme on est venu juste faire une touchette ici et rebondir. Pour l'instant, on est encore dans une zone d'accumulation rationnelle. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. La tendance est belle. On est au-dessus de la M200, on est au-dessus de la M50, au-dessus de la M20. Par contre, la M7 est plate. Donc, la tendance de long terme est haussière. La tendance de fond est haussière. La tendance générale est haussière. Par contre, la tendance immédiate est plutôt neutre. On remarquera qu'on est venu et qu'on a cassé, mais qu'il semble que l'on rebondisse sur le support des 27,28. En tout cas, c'est une zone d'accumulation rationnelle. La prochaine est à 26,6, 26,4. Voilà ce qu'on pouvait dire pour l'or et l'argent. Je vous donne rendez-vous mercredi pour la mise à jour. Pour retrouver les liens vers les articles que j'ai mentionnés, que vous pourrez ensuite traduire automatiquement avec votre navigateur, c'est sur mon site adresse sous la vidéo. Et si vous avez trouvé des pièces en or et en argent et vous demandez combien ça vaut, encore une fois, sur le site okoff.com, vous avez la liste la plus précise et la plus exhaustive que je connaisse en Europe. À mercredi pour la mise à jour.